Générique ... La télévision Anna Serovain, très bienvenue au compte de ce journal. En séjour en terre égyptienne, le président du conseil militaire de transition, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno, a été récite ce 5 janvier 2022 par son homologue égyptien Abdel Fattah Assisi. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. ... Les honneurs dont le président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Hitno, a fait l'objet à son arrivée au palais présidentiel égyptien, sont tout simplement magnifiques. Ces honneurs laissent transparaître aisément la vitalité des relations et des liens séculaires entre le Tchad et l'Égypte, des pays amis et des peuples frères. En effet, le président Abdel Fattah Assisi a voulu marquer cette visite officielle du général Mohamed Idriss Déby-Hitno en terre égyptienne d'une pierre blanche. Et pour cela, les services du protocole du pays des pharaons ont mis les petits plats dans les grains. Échange de quelques amabilités avant que le chef de l'État égyptien n'invite son homologue à monter sur l'estrade pour l'exécution des lignes de deux pays avec les deux drapeaux flottant au vent. Et pour cela, les services du protocole du pays avec les deux drapeaux flottant au vent. Le président tchadien passe ensuite la troupe en revue qui lui rendait un honneur solennel de grand jour. Et pour ça, les services du protocole du pays avec les trois drapeaux flottant au vent. Abdel Fattah Al-Sissi et Mohamed Idriss Déby-Hitno se sacrifient ensuite au rituel de salutation d'un geste de la main des délégations de leur pays conviés à la rencontre bilatérale élargie. C'est dire que la flamme de la riche et fructueuse coopération bilatérale, allumée par le défunt maréchal du Tchad, sera ravivée et vivifiée par le général Mohamed Idriss Déby-Hitno au sortir de cet entretien en tête à tête. Dans son discours adressé à la nation le 1er janvier, le président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno a déclaré que le dialogue national inclusif en cours sera souverain et sans tabou. Suivez un extrait de ce propos. Prochaine, d'un dialogue national inclusif avec la participation de tous les fils et filles du Tchad. Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires. A l'issue duquel, une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. Des larges consultations de différents composants de la société tchadienne ont été organisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à la satisfaction de tous. C'est le lieu de saluer l'adhésion inanime au principe du dialogue par les forces vives de notre nation. C'est une étape importante franchie dans la marche pour la réconciliation nationale. Dialogue, puisqu'on en parle cette fois-ci, c'est le comité technique du préparatoire du dialogue national inclusif a organisé ce 5 janvier 2021 une rencontre d'échange avec les responsables des médias. C'est ce qui s'est déroulé au siège de la commission d'organisation du dialogue national inclusif, Codney. Ahmed Boussakhalib nous fait les points. Prévu pour le 15 février, le dialogue national inclusif est en préparatif en plein temps. Cette rencontre d'échange qu'a organisé le comité technique de la commission d'organisation du dialogue national inclusif est d'informer les médias de ce qui a été fait ainsi que les prochaines étapes. Occasion pour le rapporteur général du dit comité, Amin Mahamat, d'informer l'opinion nationale et internationale que les conditions sont réunies pour que la date du dialogue national inclusif soit respectée. Ce conseil militaire de transition a fait des annonces allant dans le sens de la tenue d'un dialogue national inclusif censé réunir tous les Tchadiens pour aller dans le sens de la volonté de l'écrasante majorité de la population qui souhaitait et qui souhaitent d'ailleurs que l'opportunité soit saisie pour permettre de pouvoir répartir sur des bases nouvelles avec des orientations consensuelles qui devraient être dégagées au terme du dialogue national inclusif. C'est dans cette optique que, au-delà de la mise en place du gouvernement de transition, il y a eu par décret la mise en place du COTNI, le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Et ce comité d'organisation du dialogue national inclusif, qui reflète majoritairement les différents courants qui constituent les forces vives de la nation, s'est mis résolument au travail pour essayer de structurer et d'organiser sa mission. Il a également affirmé que les hommes des médias doivent sans arrêt penser avoir foi à ce dialogue. N'gambaye Di Coltar Armand, président du comité technique de la commission d'organisation du dialogue national inclusif, a avoué que ce dernier attend beaucoup des médias et que tous les organes de presse recevront des soutiens matériels et financiers afin de mener à bien leur mission. Nous allons aussi appeler les autres à faire la même chose. Nous ne demandons pas une unanimité de couverture. Nous ne demandons pas un commentaire, je ne sais pas de quel genre le COTNI. Nous demandons simplement une couverture de manière professionnelle et en adéquation avec une ligne éditoriale. Et nous croyons que chacun, chaque média fera sa part. Vous avez besoin d'informations, vous avez entendu quelque chose dont vous n'êtes pas su, nos portes sont ouvertes pour recevoir l'éclairage. De toutes les façons, c'est une question plutôt d'intérêt national. Ce n'est pas une question d'individu. Donc, nous allons continuer. Avant la fin de ce mois, nous aurons encore une autre rencontre avec les médias pour aborder certains aspects. Parce qu'à partir de février, ce sera maintenant un autre tournant que nous allons prendre. Donc, dans le cadre de nos échanges, nous aurons encore une autre rencontre. J'ai déjà dit que nous avons eu un accord avec le FNUD pour que les médias soient soutenus sur un trimestre. Actuellement, au niveau du CODNI avec le comité technique, nous sommes en négociation avec l'USAID à travers un de leurs projets. Pour deux appuis, deux catégories d'appuis. Un appui complémentaire sur le plan financier. J'espère que d'ici à la prochaine réunion, nous pourrons vous dire concrètement la configuration de ces matériels qu'eux-mêmes, ils devraient donc mettre à la disposition de chacun des organes. Sachez que la commission d'organisation du dialogue national et inclusif a pour objectif général d'organiser le dialogue national et inclusif dans les meilleures conditions possibles. Restons toujours dans le même cadre. Dans ces interventions, le président du comité technique du CODNI, entendez, comité d'organisation du dialogue national et inclusif, N'Gambay Diagolta Armand, a souligné que les médias jouent un rôle primordial dans l'organisation du dialogue national et inclusif et qu'ils ont besoin du coup de main pour que cela soit une réussite. S'il veut un extrait de ce propos au micro de notre reporter, Ahmed Moussakhalil. Et c'est essentiel pour nous de travailler avec les médias pour avoir, n'est-ce pas, les dispositions qu'il faille et de sensibiliser nos concitoyens. Les médias sont donc les vecteurs les plus importants dans la préparation de ce dialogue. Ce n'est pas un abus de langage, c'est une réalité de notre temps. C'est dans ce sens que la dernière fois, nous l'avons déjà dit, la préparation est à trois niveaux. Aujourd'hui, avec l'annonce de cette date du 15 février, comme vous avez suivi le rapporteur, nous sommes pratiquement dans les dernières retouches. La première étape de la préparation qui concerne l'organisation des pré-dialogues est totalement remplie. La deuxième étape qui concerne la préparation, qui concerne donc les travaux dans les sous-comités thématiques, est aussi remplie. Les cinq sous-comités thématiques ont rendu le rapport. Nous sommes sur la compilation des rapports et d'ici le 10 janvier, nous aurons donc aussi à ce niveau-là un rapport d'étape finalisé. La troisième étape de la préparation qui concerne les questions ad hoc est pratiquement aussi en train d'être achevée. Hier, nous avons reçu l'avant-projet du règlement intérieur du dialogue, qui a été déjà finalisé et qui sera soumis aux participants. Et nous travaillons sur les questions de critères, d'agenda, de format et de suite, de sorte que dans ce délai-là, nous puissions relever le pari. Parlons toujours du dialogue national et inclusif. Cette fois-ci, c'est le président du sous-comité paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale, Abdurrahman Diasnavaï, a accordé un entretien à notre reporter. La question de la paix et cohésion sociale était au centre de l'ERG, sans j'ai suivi. La commission, en fait, elle regroupe pratiquement tout ce qui va se passer au niveau du dialogue. On parle de la paix, on parle de la cohésion sociale et on parle de la réconciliation nationale. Ce sont des questions qui concernent directement le dialogue inclusif. Donc, dans cette question de paix, s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons rien faire. Pour développer le pays, pour le vivre ensemble, tout ça, il faut la paix. La paix, elle conditionne aussi, elle est conditionnée par le fait d'une cohésion sociale. S'il n'y a pas de cohésion sociale, si les gens ne s'entendent pas, s'il y a des conflits intercommunautaires, s'il y a des relations de conflits actuelles entre l'État et la population, si au niveau de la population, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus, qu'il y a rien que d'autres, donc pas d'égalité devant la loi. Il y a l'impunité, il y a l'injustice, il y a des frustrations, notamment lorsqu'on voit des jeunes diplômés sans emploi, qui ont 30 ans, 45 ans, 40 ans, même 25 ans, et qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils ont fini leurs études, et qui sont aujourd'hui dans la rue le plus souvent, qui manifestent. Donc, il n'y a pas de cohésion sociale. Donc, il faut traiter cette question-là également. Et puis, il y a encore le problème de la réconciliation d'une manière générale. Ça touche non seulement les cadets d'offres se réconcilier entre eux, les relations avec l'État, mais aussi ceux qui sont en dehors et qui ont des armes, qu'on appelle les politico-militaires, d'où la réconciliation nationale. Donc, c'est une question qui sera traitée également dans cette commission-là au niveau du dialogue. Donc, aujourd'hui, des démarches sont en train d'être faits au niveau de ces politico-militaires. Et d'une manière générale, les gens acceptent de dialoguer. Je crois que sans dialogue, on ne peut régler. D'où la nécessité de cette commission qui englobe pratiquement toutes les questions qui vont être traitées lors du dialogue inclusif. Et sur ce, je referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à la prochaine. Bon suivi du programme sur la télévision en 24h. A demain, échelle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada